Bonjour Jordan. Bonjour François. Jordan, VEA se déplace samedi soir en Coupe de France sur la pelouse de Croix pour le compte du sixième tour. Comment vous avez préparé cette rencontre ? C'est déjà le deuxième match de la semaine, on va même dire le troisième match d'une semaine. On a bien préparé le match. On est prêt à aller là-bas pour gagner dans la continuité de ce qu'on a fait mercredi. Et on va déterminer, concentrer et on prend l'adversaire comme il se doit. On ne calcule pas le niveau auquel il joue et on est prêt à aller faire un résultat. Oui, il faut être prêt à subir aussi face à l'équipe de la finale 3. Après, ça reste un match de foot. Dans un match de foot, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. On est prêt à affronter ces deux temps-là pour faire le mieux qu'on peut. Globalement, la victoire face à Dijon mercredi soir a fait du bien aux têtes dans le groupe ? Oui, beaucoup de bien. Après, moi, je n'ai pas participé à cette victoire-là, mais j'étais quand même dans les tribunes pour supporter l'équipe. Ça fait beaucoup de bien. Ça se sent dans le vestiaire. Après, il y avait toujours la bonne humeur et la joie et des sourires sur les visages. Mais bon, quand il y a des résultats, c'est vrai qu'on est encore plus heureux. Et oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bien. Toi, comment tu te sens depuis les 8 saisons ? Je me sens très bien. Après, il y a quand même eu des petits, on va dire un ou deux matchs où j'étais un petit peu moins bien. Mais là, je reviens tout doucement et je suis prêt pour demain. Il y a le match de coupe face à Croix qui va aussi être une sorte de préparation pour le derby. C'est un gros match finalement ce derby à Boulogne. Franchement, oui. Après, on n'est pas encore sur le match de Boulogne. Pour l'instant, on est à Croix. On sait que ça va être un match compliqué sur un synthé qui a peut-être été refait, mais ça reste un terrain synthétique. Mais pour l'instant, on est sur le match de Croix et on est prêt à aller d'avant. En coupe, c'est quoi la clé ? C'est rester concentré dans une ambiance toujours un peu particulière, dans des terrains pas toujours évidents ? En coupe, on va dire, c'est pas sous-estimer l'adversaire. C'est-à-dire que garder son niveau, le maintenir et pas lever le pied. Toujours être à fond et concentré sur tout. Et ouais, c'est ça qui fait la différence selon moi, en tout cas. Tu as dit que tu étais suspendu mercredi. Ça t'a fait du bien de souffler un peu ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais ce mois-ci, j'ai pas trop enchaîné les matchs. Ça veut dire que ça m'a fait du bien, oui et non. J'ai quand même besoin d'enchaîner les matchs, mais là, ça va, on va dire. Donc là, tu es prêt pour se mettre face à quoi ? Samedi soir. Plus globalement, toi, comment tu sens le groupe aujourd'hui dans cette saison ? Le groupe, je le sens très très bien. Il y a les anciens qui sont ouverts à la discussion avec les jeunes. C'est pas que les anciens qui ont leurs mots à dire et nous, on les écoute. Tout le monde est ouvert. Ça rigole entre nous tous. Il n'y a pas de clan. On vit bien. Franchement, je sens très bien le groupe. Pas de problème avec ça. Merci beaucoup, Jordan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.